Elian. Le voyageur du temps. Dans un monde où les couleurs étaient plus vives et les étoiles semblaient danser dans le ciel, vivait un voyageur temporel nommé Elian. Il possédait une montre ancienne, ornée de runes mystérieuses, qui lui permettait de traverser les âges et les mondes. Elian, le voyageur temporel, vivait dans un monde où les couleurs ne se contentaient pas d'exister, elle respirait, s'entrelassait et jouait une symphonie visuelle qui enchantait le regard. Le ciel nocturne était une toile vivante, où les étoiles scintillaient en rythme, comme si elles dansaient au son d'une musique céleste inaudible pour les oreilles mortelles. La montre d'Elian était un artefact d'une époque oubliée, forgée par les horlogers cosmiques, des maîtres du temps disparus depuis longtemps. Les runes qui ornaient sa surface n'étaient pas de simples décorations, elles étaient le langage même du temps, un alphabet perdu capable de déverrouiller les portes des zéons. Chaque fois qu'Elian tournait la couronne de sa montre, les aiguilles se mettaient à tourner à l'envers, et un portail s'ouvrait devant lui, révélant des mondes qui défiaient l'imagination. Des planètes où les océans étaient faits de sable et les déserts de liquide, des civilisations où les pensées étaient partagées comme des conversations et les rêves se manifestaient en réalité. Mais Elian n'était pas un simple touriste de l'espace-temps. Il était un gardien, un protecteur des chronologies. Sa mission était de veiller à ce que les fils du destin ne s'emmêlent pas, que les paradoxes ne déchirent pas le tissu de l'existence. Avec sa montre, il traquait les anomalies temporelles, réparait les brèches causées par des voyageurs moins scrupuleux et maintenait l'équilibre entre les mondes. Sa prochaine destination était un monde où le temps s'écoulait comme une rivière, avec des courants rapides et des remous dangereux. Un monde où le passé pouvait vous engloutir si vous ne faisiez pas attention, et où l'avenir était aussi incertain que le chemin d'une feuille portée par le vent. Elian se préparait à plonger dans cette aventure, sachant que chaque seconde comptait et que chaque choix pouvait changer le cours de l'histoire.